Bonjour, je suis Jennifer Leblon, cofondatrice de TOT, Transmettre un horizon à tous et aujourd'hui membre du conseil d'administration. Nous sommes très heureux et honorés que notre école ait obtenu le grand prix sociétal Charles de Forêt Institut de France. TOT est une école diplômante de français à destination des réfugiés et des demandeurs d'asile, peu ou pas scolarisés. Créée en 2015, TOT s'est donné pour mission d'accompagner les personnes exilées les plus vulnérables vers un niveau socle de français, un premier diplôme et une orientation réfléchie pour une inclusion socio-économique réussie et durable. Plus de 700 personnes exilées ont étudié entre nos murs depuis 6 ans. Chaque session, les 160 heures de cours de français langue étrangère, dispensées par des formateurs professionnels, mènent à la passation du diplôme du DILF ou du DELF, reconnu internationalement. Des ateliers artistiques et un agenda de sorties culturelles permettent aux étudiants de tisser une vie sociale et artistique en découvrant la richesse de la culture française. Au sein de l'école, des permanences sociales, juridiques, psychothérapeutiques et d'orientation professionnelle favorisent l'apprentissage de la langue dans une approche holistique, prenant en compte individuellement toutes les problématiques des étudiants pour les accompagner hors des précarités et vers l'autonomie. Nous déployons également des formations de français à visée professionnelle cette fois-ci. Nous sommes habilités en tant que centre d'examen du rectorat de Paris et nous menons un programme d'apprentissage du français pour des femmes journalistes et militantes des droits humains, évacuées de Kaboul en août dernier. Obtenir le grand prix sociétal revêt une grande force symbolique pour Thoth. Depuis toujours, nous avons eu à cœur de créer des ponts entre les structures sociales d'urgence et les hauts lieux de la République, dans lesquels les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont gravées dans le marbre, où la connaissance, la langue, les arts et les sciences sont honorés et brandis, comme autant de remparts à l'intolérance, l'obscurantisme et les préjugés. Vous n'imaginez pas comme recevoir ce prix aujourd'hui sous la copole est un symbole pour nous. La dotation du grand prix sociétal nous permettra de pérenniser l'accueil au sein de notre dispositif des deux publics les plus précaires de l'école, les publics francophones non lecteurs et non scripteurs et les personnes non alphabétisées. Le grand prix nous permettra également d'atteindre notre objectif d'explorer de nouvelles pistes d'essémage du modèle Thoth dans d'autres villes de France. Merci encore à l'Institut de France de la part de toute l'équipe et de la part de tous les étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada